Bonjour à tous, bienvenue à cette session Reactive Spring. Je m'appelle Brian, je vous présente Sébastien. On travaille tous les deux chez Pivotal sur Spring Framework et d'autres projets. On est heureux de vous présenter aujourd'hui quelque chose sur lequel on a travaillé depuis plus de deux ans maintenant, sur le sujet Reactive dans Spring. On va vous expliquer plein de choses, on va faire une démo et on espère que ça va vous plaire. Le problème qu'on aimerait résoudre, c'est quelque chose qu'on rencontre aujourd'hui et qu'on nous a remonté beaucoup de fois. Aujourd'hui, quand on a des applications qui tournent en production, on peut avoir une variété de clients et une variété de services distants qui peuvent être pas loin ou de l'autre côté de la planète. Ça peut être des bases de données, ça peut être d'autres services web. Et le genre de problème qui peut arriver, ou de contraintes qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est finalement des clients qui, par exemple, ont des connexions long-lived, donc des connexions qui tiennent longtemps et qui monopolisent des ressources sur notre serveur. Ça peut être des clients mobiles, par exemple, qui sont sur un réseau qui a la latence, qui est vraiment lent. Et ça peut poser aussi des problèmes au runtime pour nos services. Encore un autre problème, c'est un des services dont on a besoin, une API distante. Cette API peut avoir aussi des problèmes de lenteur ou des problèmes de latence. Et tous ces problèmes réunis, vous l'avez peut-être déjà rencontrés, ça peut franchement ralentir notre service, voire complètement le rendre indisponible. Ce genre de comportement, ça peut s'expliquer un peu par le modèle de runtime qu'on a souvent aujourd'hui. Le modèle bloquant et threadpools, c'est un modèle qui marche très bien pour de nombreux cas. Mais quand on regarde un peu ce qui se passe, ici à gauche, vous avez des échanges requêtes-response, et à chaque échange requêtes-response, on affecte un thread qui vient d'une threadpool. Et ce thread, son rôle doit être de gérer le processing de notre requête. Et pendant ce processing, si on zoome, on peut voir qu'on a des tâches de lecture de la requête, ou d'une base de données, ou de traitement, ou de l'écriture sur la response. Et tous ces traitements-là, tous ces IOs, sont bloquants. C'est-à-dire que quand on écrit, on écrit, mais parfois on ne peut pas écrire ou on ne peut pas lire, et donc le thread, il attend de pouvoir lire ou écrire. Et ce comportement-là, surtout quand on a des problèmes de latence, quand on le montrait, ce qui arrive, c'est que notre service, nos threads, passent beaucoup de temps à attendre, et on n'utilise pas les capacités de notre infrastructure et de nos serveurs aussi bien qu'on l'aimerait. On peut utiliser un autre modèle de runtime qui permet de mieux gérer ces choses-là, d'être un peu plus prédictif. Dans ce modèle-là, on n'a pas le modèle un thread par requête-response, on a un modèle où on a un nombre beaucoup plus réduit de threads. On en a un qu'on va appeler le IOsSelectorThread, dont le rôle va être d'orchestrer les lectures et les écritures non bloquantes. Cette fois-ci, tous les IOs vont être faits de manière non bloquante. On ne va jamais attendre. Et cet IOsThread va orchestrer tout ça et va gérer ses lectures, ses écritures, ses IOs comme des événements qu'il va empiler et dépiler dans une queue. Et on va avoir des worker threads, dont un nombre réduit de worker threads. Ce nombre-là est souvent basé sur le nombre de CPU qu'on a sur notre serveur, etc. Et ces worker threads vont être occupés à processer ces traitements, ces écritures, ces lectures, et ne vont jamais avoir à attendre. Ils vont toujours être en train de faire du travail utile pour notre appli. Finalement, si on essaie de passer à ce mode de runtime, on voit qu'on passe d'un modèle IOs bloquant à quelque chose de plus even-based, qui se fiche un peu de la latence. La latence joue toujours un rôle important, mais au niveau de l'utilisation et de la capacité de notre serveur, et de l'occupation de notre serveur, qui est plus ou moins de latence, on sera toujours en capacité de traiter beaucoup de choses. Là, je vais laisser Sébastien vous expliquer comment on peut arriver à ce modèle de runtime. Merci Brian. On va parler des fondations réactives qu'on va utiliser pour résoudre ce genre de problème. En fait, aller vers du réactif, c'est plus pour de la scalabilité et de la stabilité que pour de la vitesse pure, c'est-à-dire qu'on va pouvoir traiter plus de requêtes en parallèle. Comme l'a dit Brian, en termes de latence, ça ne va plus impacter la quantité de requêtes qu'on va pouvoir traiter. Et on a un modèle beaucoup plus prédictif, c'est-à-dire qu'avec un serveur donné, on sait qu'on pourra traiter tant de demandes et si ce serveur est trop en demande, il ne va pas s'écrouler et pénaliser le service pour tous les utilisateurs. La pierre angulaire qu'on a utilisée dans Spring Framework 5 pour gérer tout ça, c'est Reactive Streams. Reactive Streams, c'est une spec relativement récente sur laquelle on a travaillé chez Pivotal, avec Lineband, avec Netflix, avec d'autres boîtes, dont le but est de préciser le comportement qu'on va avoir en échangeant des données entre un publisher et un subscriber. Le publisher, c'est celui qui va émettre des données, le subscriber, c'est celui qui va les recevoir. Et comment ça va se passer, l'échange entre un publisher et un subscriber ? Le subscriber, il va bien sûr commencer par s'abonner au publisher. Et là, ce qui est important de noter, c'est qu'il ne se passe rien. Il n'y a pas de données qui sont envoyées tant que le subscriber n'en demande pas. Cette notion de gestion de la demande, c'est ce qu'on appelle un peu le backpressure, c'est quelque chose qui va permettre au subscriber de dire « je demande au publisher une donnée, deux données, trois données, dix données, en fonction de sa capacité de traitement, par exemple. » Donc s'il reçoit trop de données, il va dire « doucement, je t'en demande moins. » Si au contraire, il a beaucoup de capacités de traitement, il va dire « envoie-moi 100 données, je peux traiter tout ça. » Et donc, par exemple, si le subscriber demande trois données, le publisher va envoyer trois « on next », donc tout ça, c'est des événements, « subscribe », « next », et puis les événements qu'on va voir après, c'est tous des événements. Et l'échange va se terminer, alors soit il ne va jamais se terminer, dans le cas d'un flux infini, soit il va se terminer par un événement « complete », si tout s'est bien passé, ou un événement de type « error », qui est un peu l'équivalent des exceptions dans le monde impératif. Donc cette notion de backpressure, c'est vraiment pour faire en sorte qu'un subscriber lent ne soit pas complètement écroulé par un publisher qui a une capacité d'envoyer beaucoup de données, et c'est quelque part une petite négociation de protocole entre un publisher et un subscriber pour que les deux fonctionnent à la même vitesse. Reactive Streams, vous n'allez pas l'implémenter directement, c'est uniquement quatre interfaces, mais il y a un TIC qui est assez complexe à gérer derrière. Reactive Streams, comment vous allez interagir avec ça ? Vous allez souvent utiliser une bibliothèque Reactive qui elle-même implémente Reactive Streams. Par exemple, vous avez RX Java 2, Reactor 3 et Aka Streams qui sont basés sur Reactive Streams, et qui est vraiment la pierre angulaire de tout ça, y compris pour l'interopérabilité. Chez Pivotal, on développe Reactor, qui est une des API Reactive disponibles. C'est basé sur Reactive Streams et sur Java 8, et c'est composé principalement de deux flux, de deux types, flux et mono. Flux, il est en publisher, il correspond à un échange de type 0 à n éléments, c'est un peu l'équivalent d'observable ou de flowable, si vous connaissez un peu le monde Eric's Java, et on a repris le même vocabulaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas à réapprendre tous les opérateurs. Les opérateurs de flux sont en gros les opérateurs de Reactive Extensions à quelques exceptions près, quand on avait des noms pas très clairs comme AMB, on a utilisé par exemple First Emitting pour que ce soit plus clair, mais sinon, grosso modo, on a vraiment essayé de coller au vocabulaire Reactive Extensions pour que vous puissiez réutiliser votre connaissance de ce type d'API qui est quand même relativement standardisé et utilisé dans différents langages. Les différents opérateurs sont souvent décrits de manière textuelle mais aussi par des petits diagrammes qu'on appelle Marble Diagram. En gros, en haut, vous avez les données qui arrivent dans votre pipeline réactive, vous avez un opérateur par exemple Map, FlatMap, Zip, et en bas, vous avez la transformation qui est appliquée, les éléments peuvent être transformés, filtrés, on peut avoir un événement de type Error ou Complete, c'est quelque chose qui visuellement vous explique chaque opérateur de manière un peu plus claire. Donc ça, c'est pour de zéro à un élément, y compris des flux infinis et puis on a Mono. Mono, ça implémente également Publisher. C'est pour de zéro à un élément donc on peut le voir comme une sorte d'optional réactif, un peu comme l'équivalent de Complétable Futures ou d'une promise mais dans le monde Reactive Streams et dans l'API Reactor qu'on propose et il y a vraiment ces deux types-là qui permettent de préciser dans votre API la granularité que vous attendez. Donc ces types Mono et Flux on va souvent les utiliser avec une API de type fonctionnel où on va chaîner différents opérateurs. Plutôt que d'écrire des lignes avec des points-virgules à chaque fois comme en type impératif on va pas mal chaîner tout ça et ces types en fait vous allez l'utiliser y compris dans vos API au niveau repositorier au niveau service au niveau contrôleur et là par exemple on a une méthode réactive FetchWeather qui on va dire qu'elle va prendre du temps parce qu'il va y avoir de la latence on va faire appel à un service distant et en entrée on a une ville et en sortie on va avoir des informations sur le temps mais vu que ça va prendre du temps pour les avoir on va les rappeler dans un mono c'est-à-dire que ça va arriver plus tard et donc vous voyez qu'on fait MainService.FetchWeather ensuite on va faire différents on va racheter différents opérateurs par exemple on va racheter l'opérateur TimeOut qui va générer une erreur générer un événement de type erreur si le résultat met plus de deux secondes à arriver ensuite si il y a cette erreur-là on va afficher l'erreur dans les logs pour être au courant et avec un autre opérateur Otherwise on va appliquer un traitement en cas d'erreur là l'idée c'est qu'on a un MainService qui va être le service principal qui n'est pas toujours fiable mais qui tape des données à distance et on va avoir un serveur de secours BackupService qui propose exactement la même API mais par contre qui utilise des données pas forcément à jour mais en local donc un truc qu'on pourra tout le temps taper et l'idée c'est que si jamais j'ai une erreur sur mon service distant je vais automatiquement basculer si j'ai à attendre plus de deux secondes sur mon service de Backup ensuite j'utilise un opérateur de type Map pour transformer les données mon objet weather je le transforme en un message que je vais pouvoir afficher quelque part interface utilisateur ou dans les logs et ensuite là en fait j'ai défini les opérateurs que je veux appliquer mais j'ai lancé aucun traitement en fait j'ai juste expliqué quel traitement appliquer quand je recevrai des données et donc subscribe c'est une manière de dire ok là je demande ces données là exécute ce pipeline réactif et quand tu as le résultat imprime le résultat dans les logs si vous voulez plus de détails là-dessus je vous encourage à aller voir la session de Simon cet après-midi qui en parlera plus en détail au travers de Reactors et de la programmation réactive sur la JVM et je passe la main Brian pour la suite donc on a vu comment Reactors pouvait nous aider avec ces types et ces opérateurs à construire des applications réactives et on va essayer de voir comment ça s'applique et comment ça se compare à un modèle qu'on connaît plus donc on va essayer de comparer une API type bloquante avec une API réactive donc si on zoome sur l'API bloquante donc ici c'est un repository d'users quelque chose qui va traiter avec un datastore pour aller chercher et sauvegarder des utilisateurs en base de données si on regarde la méthode findAll on va voir qu'ici cette méthode elle va être bloquante et elle va nous rendre la main quand elle va nous donner l'ensemble de la liste de tous les utilisateurs qu'on est censé avoir donc on attend d'avoir la liste complète de la même façon pour un save on a un type de retour void donc on n'attend pas de données en retour mais on va nous rendre la main une fois que l'utilisateur aura été sauvegardé en base de données et finalement pour savoir si tout s'est bien passé on a juste une exception pour savoir si on a une erreur ou pas si on recompare ça à une API réactive pour avoir le même comportement côté réactive la méthode findAll cette fois-ci elle nous rend la main immédiatement parce qu'en fait ici on est en train de composer une pipeline on n'est pas en train d'exécuter il n'y a rien qui est encore démarré donc on a un flux et on va pouvoir le composer avec d'autres choses et c'est que lorsqu'on lancera le traitement qu'il se passera quelque chose donc ici on nous renvoie un flux de users et ce flux de users il va nous donner les utilisateurs un par un dès qu'ils sont disponibles donc on ne va pas attendre d'avoir la totalité des users puisque ça peut être un stream infini donc on ne va pas attendre d'avoir la totalité pour avoir notre réponse et enfin on aura un onerror oncomplete à la fin de notre traitement pour la sauvegarde pareil on ne peut pas avoir ici de juste un type void parce qu'on ne peut pas attendre de nous rendre la main puisqu'on est non bloquant ici on utilise une convention mono void qui veut dire qu'en fait on n'attend pas spécifiquement de message on n'attend pas un événement donné on attend juste un événement onerror ou oncomplete pour savoir si ça s'est bien passé ou pas finalement quand on regarde le type flux on peut le voir un peu comme une collection asynchrone quelque chose qu'on recevrait de manière asynchrone ou même comme un flux de données continu quelque chose avec une composante temporelle donc quand on regarde ce flux de users si on le voit comme une collection asynchrone et qu'on le serialise sur le réseau ça pourrait être un json array donc quand on requête un service web avec application json on nous renvoie d'un coup un json array et c'est ce qu'on aura en réponse mais si c'est un client web par exemple qui appelle un serveur un browser là on pourrait demander du ssi faire du server sense events et là le browser pourrait demander textevent stream et le serveur pourrait nous répondre événement par événement donnée par donnée dès qu'elles sont disponibles de la même manière entre deux serveurs on pourrait avoir un json stream avec un autre content type donc application stream json et de la même façon on aurait des objets json dès qu'ils sont disponibles dans un flux de données donc là maintenant qu'on a compris tout ça on va voir comment est-ce que ça peut s'appliquer dans une application spring donc spring framework 5 il utilise reactor comme fondation vous avez vu qu'en fait quand on fait du réactif il faut choisir une API réactive ça vaut pour vos applications ça vaut aussi pour nous en termes de framework spring framework 5 qui supporte le reactive programming on a dû choisir une API réactive et vous savez côté spring on essaye de vraiment faire très attention à pas casser les API et spring framework 5 on va le maintenir pendant très longtemps donc on nous pose souvent la question pourquoi vous n'avez pas pris Rxjava comme unix solutions réactives et pourquoi vous n'avez pas utilisé ça on a choisi d'utiliser reactor au niveau des fondations pour justement pouvoir garantir la compatibilité binaire sur plusieurs années pouvoir proposer des types aussi flux et mono c'est deux types simples réactifs c'est des choix assez différents de ceux qui ont été faits côté Rxjava qui propose 5 types différents réactifs peut-être que Rxjava 3 sortira peut-être dans un ou deux ans on ne sait pas donc c'était pour nous une manière de sur nos API à nous sur lesquels on s'engage on supporte on expose ça avec réacteur parce qu'on doit faire un choix sur les API bas niveau par contre sur les API plus haut niveau vous pourrez choisir plus facilement l'API de votre choix ensuite là on parle des fondations qu'on a mis au niveau de spring framework et après vous quand vous allez développer une application réactive vous n'allez pas utiliser que spring framework vous utilisez Spring Boot Spring Data pour la persistance et une application réactive elle doit être réactive de bout en bout donc le souci quand on fait du réactif c'est souvent ok je fais du réactif mais quand je vais taper mes données c'est bloquant mon client peut-être HTTP il fait peut-être de l'asynchrone mais difficilement des flux infinis donc ce qui est intéressant c'est qu'on n'a pas seulement travaillé sur spring framework c'est la partie la plus avancée puisque c'était les fondations mais ce qui est intéressant c'est que depuis plus d'un an on a travaillé avec les membres des autres projets Spring notamment Spring Data pour la persistance sur la pastino SQL Spring Security pour pouvoir justement changer le modèle basé sur des threads locales transformer ça en un modèle plus réactif Spring Boot pour pouvoir créer une application Spring Boot à partir de start.spring.io et avoir une application basée sur les frameworks créatifs Spring Cloud qui commence à intégrer aussi tout ça puisqu'on a dit que dès qu'on a de la latence c'est intéressant de faire du réactif Spring Cloud c'est quand même beaucoup basé sur les systèmes distribués donc le use case me paraît tout à fait adapté donc voilà c'est pour ça qu'on appelle ça réactif Spring c'est que c'est au-delà du seul projet Spring Framework donc avec réactif Spring vous pouvez utiliser la librairie de votre choix c'est-à-dire quand on a un modèle par annotation on pouvait mettre n'importe quel type de retour vous allez pouvoir retourner du flux et du mono mais aussi du observable du flowable du single du maybe si vous faites du Rix Java un ou deux sont supportés à cas streams on ne le supporte pas directement mais vu que c'est basé sur réactif streams et c'est aussi le point intéressant de réactif streams c'est que c'est super important pour l'interop puisqu'en fait à chaud on va pouvoir faire une adaptation très facilement entre réacteur et Rx Java entre réacteur et à cas streams et avec très peu de perte de performance c'est fait vraiment en live vu que ces librairies utilisent les mêmes sémantiques même si l'API est différente ça vous permet d'utiliser l'API que vous voulez même si il est clair que pour des API où on n'est pas sur un modèle avec annotation où vous choisissez le type de retour par exemple pour le client web on va plutôt effectivement proposer une API basée sur réacteur mais que vous pourrez adapter facilement vers d'autres API réactives donc pour les exemples qu'on va voir après on est basé sur réacteur mais vous avez la possibilité d'utiliser du observable ou du flowable de Rx Java si vous le souhaitez donc une application Spring Boot actuelle vous utilisez souvent cette stack Spring MVC que vous connaissez sûrement que vous utilisez via un modèle de programmation par annotation avec adcontroller à request mapping c'est du ultra classique la stack en dessous c'est du servlet API et ça tourne souvent sur un servlet container tel que JT ou Tomcat en mode embedded si vous êtes sur du Spring Boot avec du jar auto-exécutable et en fait cette stack là on continue à la supporter sur Spring 5 on n'est pas là pour dire il y a l'ancien monde contre le nouveau il faut faire réactif sinon vous êtes complètement dépassé c'est pas du tout ça le discours la stack Spring MVC bloquante et bloquante c'est pas un gros mot elle reste tout à fait adaptée pour plein de use cases quand on fait un back office pour 100 utilisateurs je suis pas sûr qu'on ait besoin de faire du réactif par contre pour les cas qu'a présenté Brian dans le début là c'est beaucoup plus adapté et donc en plus de Spring MVC qui reste qui continue à évoluer qu'on continue à supporter d'un côté on a enlevé Portlet qu'on souhaitait plus supporter dans Spring Framework 5 et de l'autre côté on a rajouté Spring Web Flux qui est un nouveau framework web on peut pas construire quelque chose de réactif vraiment sur du bloquant à part en isolant ça dans des threads pool et des scheduleurs dédiés mais si on veut vraiment faire du réactif propre on est obligé d'être réactif de bout en bout et vu que toutes les interfaces de Spring MVC et de servlet étaient bloquantes c'est pas là-dessus framework web basé sur une API HTTP exposée à la source Reactive Streams l'avantage pour vous c'est que vous pouvez continuer à utiliser JT ou Tomcat en dernière version puisqu'on supporte Servlet 3.1 qui est utilisé vraiment comme un moteur tout en bas de la stack mais vous pouvez utiliser également Netty qui est d'ailleurs le choix par défaut quand vous faites une application Spring Boot Web Flux Reactor Netty c'est le moteur utilisé par défaut ou Undertow et d'autres moteurs je pense suivront donc ce modèle là vous allez utiliser des types réactifs comme Flux Mono Observable et Flowable mais on va vous proposer de garder la même structuration d'application avec AddController et AddRequestMapping c'est-à-dire qu'on ne va pas non plus tout changer c'est-à-dire que vous allez continuer à faire des contrôleurs mais au lieu d'utiliser List et Foo vous allez utiliser Flux et Mono de Foo mais on l'a vu c'est vrai que ce type d'application le corps de votre méthode en leur méthode va être souvent basé sur des pipelines réactifs avec une API un peu fonctionnelle et puis on a eu pas mal de demandes depuis longtemps pour faire autre chose que de la programmation par annotation pour la partie web donc il y a un nouveau moteur un nouveau framework web qui est Spring Web Flux et il est disponible de deux façons pour vous soit vous gardez le modèle par annotation que vous connaissez déjà en Spring MVC soit vous utilisez des lambdas donc on va vous montrer des exemples au lieu des annotations vous allez utiliser des lambdas c'est un peu le type d'API qu'on a sur RADPAC ou d'autres choses on essaye de proposer l'API la plus puissante et la plus flexible possible mais il y a aussi un autre axe c'est qu'on parle pas uniquement de serveur Spring MVC c'était très orienté forcément serveur et il y avait Rest Template qui était un peu qui est un client HTTP qu'on proposait en plus et donc là Spring Web Flux c'est vraiment la partie serveur et la partie cliente et j'ai envie dire que la partie cliente elle est quasiment aussi importante que la partie serveur puisque souvent dans les archives en mode microservice on va faire un peu des chaînes de clients serveurs réactifs donc le web client qu'on introduit dans Spring Framework 5 c'est un client sur lequel on a beaucoup travaillé qui est flexible qui permet donc de taper des API de type streaming par exemple l'API Twitter qui publie en flux infini de JSON comme l'a montré Brian tout à l'heure des tweets vous allez pouvoir taper cet API qui va retourner un flux de tweets infini sur lequel vous allez pouvoir faire différentes transformations donc ça c'est un premier cas d'utilisation type de transformation par exemple vous allez pouvoir combiner ces tweets que vous récupérez en live qui a un flux infini avec par exemple des choses que vous récupérez d'un autre web service donc là on a une autre opération asynchrone et on voit que ce type d'API est vraiment très adapté pour chaîner des opérations asynchrone ensemble Zip c'est une opération qui permet de prendre les tweets les issues les regrouper pour créer un nouvel objet et donc ça c'est des cas d'utilisation qui sont vraiment très très faciles avec cette nouvelle API je l'ai dit Webflux c'est du client et du serveur et les deux on les a conçus pour qu'ils fonctionnent très très bien ensemble on voit qu'ils utilisent le même type d'API et puis ils vont partager des ressources par exemple l'Event Loop Netty si vous utilisez comme c'est le cas par défaut dans Spring Boot un moteur Netty pour le client HTTP et le serveur HTTP les deux vont partager le même Event Loop Netty les deux vont utiliser les mêmes buffers de manière à limiter la pression sur le Garbage Collector donc c'est vraiment prévu pour fonctionner ensemble quand c'est possible et puis il y a des capacités de mock par défaut qui vous permettent en gros d'utiliser le client web client pour taper un serveur en mode mock sans vraiment aller sur le réseau on a mis des petits raccourcis entre les deux donc web client c'est un client HTTP réactif mais c'est aussi un remplaçant intéressant pour REST template y compris quand vous faites du Spring MVC vous avez la possibilité d'utiliser le nouveau web client réactif quand vous faites du Spring MVC classique et c'est peut-être un très bon moyen de commencer à faire du React Live sans non plus changer toute la stack et de commencer à utiliser ce genre de paradigme sympa donc donc voilà je vais passer la main à Brian pour la démo ok démo ah si j'ai encore un truc à vous montrer donc dans cette démo on va regarder deux services donc il y en a un qui est déjà codé qui est une appli Spring Boot Web Flux qui s'appelle Code Stream où c'est une appli qui publie un flux de données boursières donc les valeurs des valeurs d'action en continu donc il le publie en format application stream donc fait pour qu'un autre serveur puisse récupérer ce flux et en faire quelque chose nous on va se concentrer plutôt sur l'application Streaming Service qui elle utilise une base de données Mongo avec un driver réactif mais ça pourrait être une autre base de données NoSQL avec un driver réactif et on va faire des vues on va faire deux trois petites choses et surtout ce qu'on aimerait c'est enrichir notre application web avec ces fameuses données ces fameuses données du Code Stream pour en faire quelque chose au niveau de notre UI donc tout le code est à cette adresse sachez qu'il y a même une branche qui est en code ligne fonctionnelle donc comme ça vous voyez toutes les variantes des deux applications et donc c'est parti on va vous montrer ça c'est le moment où on se dit que faire les démos sur les snapshots c'est pas forcément une bonne idée mais c'est pas grave donc j'ai déjà l'application Quodstream qui tourne et pour vous montrer ça elle tourne sur le port 80.81 et on va lui demander de l'application stream plus json et puis on va lui demander ça en mode stream et là on va voir le flux de non je me suis trompé non si je ne mets pas l'url 80.81 slash quotes ça marche mieux donc voilà là on va avoir du coup notre flux de données json telle auquel on s'y attend donc ça c'est notre première appli qui tourne déjà notre appli que nous on veut on veut coder donc elle a déjà un user repository et un user qui sont tous les deux avec une base de données mongo donc là on a même créé une donnée fine user by github on a même un user controller et donc en fait je vais vous montrer directement ce qu'il fait donc ici pareil si je demande sur le port 80 80 mes users voilà non c'est pas ça ah non si ça ne tourne pas ça ne marche pas donc là le repository c'est un repository réactif qui renvoie des flux et des monos vous avez en gros le même type d'interface que Spring Data sauf que là il va renvoyer des flux et des monos donc voilà là on a notre liste d'utilisateurs et puis pareil on a notre endpoint pour avoir un seul utilisateur donc là jusque là on a plus ou moins déjà montré ça Stéphane l'a fait déjà dans sa présentation donc là rien de neuf donc ce qu'on aimerait c'est montrer comment est-ce qu'on peut utiliser la même chose avec les vues donc pour ça on va créer du coup un home controller et j'aimerais que ma home page elle montre ma liste d'utilisateurs donc pour ça je vais créer un contrôleur du coup je vais utiliser mon user repository voilà et je vais créer du coup une méthode get qui elle va être mappée sur slash et là je vais juste renvoyer le nom de la vue comme on le fait d'habitude dans Spring MVC avec index je vais vous montrer ce que la vue index elle fait ici on aimerait mettre notre liste d'utilisateurs dans la vue mais ici ce qu'on a en fait c'est un user repository et ici on a un flux en fait ce qu'on nous renvoie ici c'est un flux donc comment on va faire donc d'habitude ce qu'on fait avec Spring MVC on utilise le modèle et on met des choses dedans donc c'est ce qu'on va faire en fait on va créer on va ajouter un attribute de nom users et on va mettre directement le flux donc finalement c'est Spring MVC qui va faire la résolution de ce flux et faire le rendu correctement donc même si c'est un type asynchrone donc si je redémarre mon application et que j'ouvre mon browser que j'ai pas fait c'est tellement pratique voilà donc ici j'ouvre mon application là on voit bien ma liste d'utilisateurs qui est dans ma vue comme prévu donc pour info la vue c'était une vue avec le moteur de template mustache sachant qu'on supporte ce free marker et qu'on va supporter Timely et bien d'autres donc voilà on avait bien notre liste d'utilisateurs et le rendu et qui a été fait avec un flux résolu automatiquement là ce qu'on aimerait vous avez vu il y a eu un autre onglet quotes donc là ce qu'on aimerait faire c'est faire quelque chose avec cette vue et ce template ce qu'il fait c'est il va créer une librairie il va utiliser une librairie de graph pour représenter ces données boursières dans un graph et au lieu de récupérer du coup juste un bout de données et puis les représenter il va prendre le flux directement et les représenter directement donc comment on va faire on va utiliser là c'est du javascript sans librairie c'est du javascript de pure c'est du server sent event donc event source donc on va se brancher sur un endpoint qui s'appelle quotes feed et on va récupérer ces données et à chaque message qu'on va recevoir à chaque donnée qu'on va recevoir on va l'ajouter dans notre graphe pour rajouter un nouveau point dans notre graphe donc là maintenant il faut qu'on ait du coup un endpoint quotes feed qui nous présente ces données en mode ssi et il faut qu'on ait une vue il faut qu'on programme la vue pour faire bien le rendu donc si je retourne sur mon contrôleur donc le premier truc on a dit qu'il nous fallait une vue sur quotes donc là pareil sauf que pour le coup on n'a même pas de données à rajouter au modèle donc on fait juste return quotes voilà donc ça ça fera le rendu de la vue quand on appelle quotes maintenant ce qu'il nous faut en plus c'est ce fameux flux que le browser va aller chercher en mode serveur sent events donc pour faire ça on a dit que c'était slash quotes slash feed par contre on va rajouter d'autres choses ici parce que là c'est notre path mais maintenant il nous faut aussi dire qu'on produit un type qui est médiatype et le médiatype c'est texte eventstream voilà et bien sûr c'est un response body puisque on renvoie ça directement et donc notre méthode elle va renvoyer un flux de quotes puisqu'on a un objet ici local pour désérialiser et resérialiser ces données et on va dire fetch quotes voilà donc maintenant il faut qu'on renvoie un flux de quotes sachant qu'on a notre service distant qui tourne déjà donc c'est là où on va montrer comment on peut utiliser notre web client donc ce web client on va le créer on va même utiliser une base url pour toutes les requêtes qu'on va utiliser par la suite donc on va lui dire va sur local host 8080 tu vas faire un get sur l'url qui va être slash quotes c'est ça ensuite on va lui dire tu acceptes le médiatype c'est lequel c'est le médiatype json stream application stream json ça marche et maintenant on veut récupérer le body donc soit on récupère toute la réponse soit on peut récupérer directement le body comme un flux de quotes donc voilà ici on a bien quelque chose qui nous renvoie un flux de quotes comme prévu donc ici il nous manque quelque chose si on fait ça à chaque fois qu'un client va venir faire la requête sur notre serveur on va refaire une autre requête au serveur distant donc ce qu'on aimerait c'est que finalement que la première connexion fasse une requête mais que ce flux de données soit partagé donc pour ça ça pourrait être super compliqué sauf si on a un opérateur qui dit share donc qui dit je partage les données je fais un peu du multicast donc là multicast et parce qu'on veut voir des choses je vais faire du log un peu un peu brut comme ça mais ça va nous être utile donc idem on redémarre voilà donc notre service tourne toujours on lance MacVim ça sert à rien voilà donc là j'ouvre l'onglet network juste pour vous montrer ce qui va se passer donc là si je vais sur la page quotes déjà on a nos données qui sont empilées qui sont empilées dans le graph au fur et à mesure qu'elles arrivent donc là vu que c'est servers and events et que la librairie de graph elle le permet on empile les éléments et puis le graph réagit tout seul à ce qui se passe donc pour vous montrer comment ça marche on a bien on a bien un get qui est fait sur notre serveur event source et on voit les données qui arrivent et quand on regarde ce qui se passe là on voit bien tous les événements qui arrivent à notre browser directement donc il pourrait y avoir un autre client qu'on partagerait le même flux de données avec notre client donc voilà et si on peut voir ici les logs qui arrivent avec les requêtes qui sont faites et si je ferme mon onglet on voit que du coup que la requête a été annulée comme prévu on peut repasser à la presse du coup donc là c'était en mode annotation sachez qu'on peut faire la même chose en mode fonctionnel et c'est dispo dans la branche mais Sébastien va vous expliquer comment on peut faire ça aussi et le use case que tu viens de montrer me paraît aussi intéressant on gère comme tu l'as montré tout ce qui est réactif au niveau des modèles et je pense que c'est assez intéressant pour des use case où vous allez faire le rendu initial de vos données côté serveur et pour les données qui vont arriver après vous allez utiliser le serveur synthévence pour les rajouter c'est un peu le modèle que fait Twitter de toute façon ils font du rendu serveur side pour le rendu initial comme ça c'est rapide ça rame pas trop sur mobile et puis pour les données qui vont arriver après des tweets des commentaires ou des choses comme ça vous faites les ajouts dynamiquement en serveur synthévence ça vous permet de faire des applications web accessibles et avec des choses un peu dynamiques un peu sympa donc là on a vu la version annotation et donc si vous êtes un peu plus des guerriers vous pouvez essayer des guerrières vous pouvez essayer la version fonctionnelle qui effectivement change un petit peu le modèle mais en même temps on va voir que ça ça fit vraiment bien avec les API fonctionnelles type reactor puisqu'en fait on va appliquer ce principe là aussi au routing de nos applications web donc là on a un request mapping de notre application Webflux qui est similaire à une application Spring MVC sauf qu'on utilise des types flux et mono donc ça c'est ce que vous avez dans Webflux version annotation que vient de montrer Brian et donc la version on va montrer différentes versions donc la version java fonctionnelle sans import statique c'est celle là donc on va appeler une méthode route sur laquelle on va passer en premier paramètre des request predicates c'est à dire que c'est des des predicates qui vont renvoyer true ou false en fonction de certains tests par exemple là on va vérifier que le path de la request c'est slash code slash feed et puis on va pouvoir combiner ces différents predicates avec des opérateurs end, or et not donc il y a plein de request predicates je n'ai pas toutes les listées aujourd'hui mais là vous voyez qu'on fait un request predicate sur path et si ça match le header texte event stream et donc là à ce moment là on exécute un request handler qui est en gros quelque chose qui est une fonction qui prend en entrée une request et qui renvoie un mono de response la response ayant elle-même un flux de bytes et des choses comme ça pour le body donc c'est un petit peu verbeux donc on va faire des static imports avec votre IDE vous faites ça facilement pour rendre ça un peu plus concis donc c'est plus sympa par contre dans la vraie vie quand vous allez faire des routes avec une dizaine une vingtaine une quarantaine de routes en Java et ce n'est pas la faute de notre API Java mais en Java avec le langage tel qu'il est on va avoir pas mal de parenthèses imbriquées c'est vrai qu'en termes de lisibilité de maintenabilité ça va pouvoir toucher ses limites et un autre élément c'est que côté Spring Framework 5 on supporte officiellement Kotlin notamment parce que ça fit très bien avec la partie fonctionnelle et donc on propose exactement la même API c'est à dire les mêmes building blocks request predicates router function router handler mais disponible en version Kotlin qui va vous permettre de préciser exactement la même chose il n'y a pas de fonctionnalité en plus mais vous l'exprimez de manière beaucoup plus lisible et beaucoup plus claire donc là vous voyez qu'on va préciser par exemple le end c'est une fonction qu'on appelle infix c'est à dire que vous pouvez préciser cette fonction sans les parenthèses ça va vous permettre de faire des choses un peu plus lisibles le request predicate pass c'est juste une chaîne de caractère et donc pour les exemples un peu plus poussés que je vais vous montrer après on utilise l'API Kotlin sachez que vous pouvez faire exactement la même chose dans Java il y a les mêmes fonctionnalités c'est juste que la version Kotlin est beaucoup plus lisible c'est pour ça que je l'utilise pour vous la montrer donc l'équivalent de ce restcontrôleur Java en version fonctionnelle Kotlin et bien c'est ça donc en fait vous allez créer une configuration dans laquelle vous allez injecter au niveau du constructeur comme vous injectez vos repositories dans vos services les user handlers les blog handlers donc en fait la notion de contrôleur on va la splitter en deux avec d'un côté des routeurs de l'autre côté des handlers mais c'est les mêmes les mêmes notions sauf que vous allez pouvoir un peu plus gérer la granularité par exemple un défaut ou une fonctionnalité ça dépend comment on le prend la version annotation request mapping c'est que toutes les routes étaient dispatchées un peu partout avec les handlers méthodes là vous pouvez choisir de faire un routeur centralisé vous pouvez choisir dans cet exemple d'en faire trois par exemple un routeur pour votre site web un routeur pour l'admin un routeur pour les API rest et vous avez comme ça la main sur la granularité de vos routes en termes de maintenabilité et de lisibilité ça peut être sympa et puis on voit que quand on sépare les routeurs et les handlers on va utiliser des références vers des méthodes pour comme ça préciser que quand ma route getUserMatch tu exécutes la méthode userHandler.fetch qui est encore une fois quelque chose qui prend en entrée une requête et qui renvoie un mono de response et on fournit toute une API pour proposer ça de manière assez efficace donc ça c'est une route simple avec des routes à plat avec la version Kotlin qui est plutôt lisible maintenant si on commence à s'amuser un peu plus avec les fonctionnalités avancées on va pouvoir faire des routes imbriquées donc les routes imbriquées ça va vous permettre d'éviter de répéter à chaque fois la même chose là par exemple j'ai dans le bloc du haut deux routes qui sont tous préfixées par slash blog et qui sont toutes avec un accept header de texte HTML et bien je vais pouvoir utiliser ce syntaxe pour mutualiser les éléments communs et dans mon bloc mettre juste les éléments qui changent dans le bloc interne donc quand vous faites une vraie application avec plusieurs dizaines voire centaines de routes ce genre de choses en termes de maintenabilité de lisibilité c'est intéressant mais ça va plus loin parce qu'en fait votre structure en termes d'arbre puisqu'on va faire un arbre et vous pouvez imbriquer autant de niveaux que vous voulez bien sûr c'est aussi la manière dont va être évalué la route évalué la route par le routeur c'est à dire que ça va aussi avoir un impact sur les performances et sur l'ordre d'évaluation c'est à dire que là au lieu d'avoir je vais avoir deux predicates de premier niveau et ensuite je vais avancer dans l'arbre donc ça va impacter aussi la façon dont sont évalués les différentes routes donc ça c'est la partie nested donc vous voyez vous pouvez faire un ou plusieurs routeurs vous pouvez faire du nested avec autant de niveaux que vous voulez et puis vous pouvez même faire des choses que vous ne pouviez carrément pas faire du tout avec la version par annotation puisque la version par annotation par définition elle est statiquement définie dans votre code source c'est à dire que c'est des choses dont vous devez avoir conscience lorsque vous développez votre application et quand on développe par exemple des CMS ou des choses un peu dynamiques dans lesquelles les routes vont dépendre de choses créées par l'utilisateur via son back-office après que vous ayez développé l'app quand on fait des trucs trop dynamiques ça devient un petit peu compliqué donc là ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir créer des routes de manière fonctionnelle ça c'est super mais aussi de manière programmatique c'est à dire que non seulement je le décris comme ça avec des lambda c'est sympa il y a moins d'annotations mais en plus je vais pouvoir baser sur des éléments dynamiques là par exemple je récupère une liste de boutiques avec mon repository je transforme en interable et puis je fais un forage dessus et pour chaque boutique qui est dans ma BDD je vais créer une nouvelle route et ça je peux le faire au démarrage à l'init ou même à chaud lorsque je reçois une requête donc ça ça permet de créer des éléments beaucoup plus dynamiques quand vous faites du CMS ou des choses comme ça un peu vous allez avoir besoin de créer des routes en fonction d'éléments dont vous n'avez pas conscience encore lorsque vous développez l'application ça permet de faire des choses relativement puissantes en plus d'être relativement lisibles donc voilà on a fait le tour un peu de ce qu'on voulait vous montrer ce qui existe dans Spring et les différents flavors que vous pourrez utiliser donc si vous voulez vous y essayer dès aujourd'hui c'est possible vous pouvez aller sur start.spring.io et là vous devez sélectionner les 2.0 snapshots de boot qui eux-mêmes se basent sur Spring Framework 5 snapshots en ce moment et là dans les dépendances vous pouvez sélectionner typiquement Reactive Web donc l'intégration de Webflux avec boot et d'autres composants Reactifs donc Mongo ou tous les autres stores qu'on supporte en ce moment pour Reactif et bientôt d'autres choses et bien sûr vous pouvez changer le langage de choix pour votre appli soit Java soit Kotlin selon ce que vous préférez donc il nous reste 4 minutes peut-être ajouter un dernier point si vous voulez voir un exemple de vraie application pas juste des modes mais de vraie application fonctionnelle Kotlin Webflux Reactornity la totale vous pouvez aller sur github.com slash mixit conf slash mixit parce que je suis aussi un organisateur de la conférence mixit et on a développé le nouveau site web de la conférence avec cette stack là en se basant sur des snapshots tout ça donc allez voir c'est un vrai exemple de vraie application de taille correcte basé sur ces technos là donc pour avoir une idée que c'est une application développée en Kotlin idiomatique avec cette stack là avec la partie fonctionnelle donc vraiment la totale ça peut être un truc intéressant si vous avez quelques questions on a peu de temps pour y répondre applaudissements applaudissements applaudissements